Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Oui, en ce début de semaine, lundi 14 décembre 2020, 18h30 du Québec, ça y est, c'est confirmé par le collège électoral américain, la victoire de Joe Biden. Je pense que j'ai vu le chiffre 302, je suis étonné, mais je m'attendais à 306, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui se sont abstenus. Et 232 pour le président sortant, Donald Trump. Donc, c'était une formalité. Et s'il y a des gens qui pensaient vraiment qu'on était pour changer la volonté du peuple, la volonté du verdict de l'élection, lors de cette réunion d'aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas connaître le fonctionnement de la démocratie, et le fonctionnement de la démocratie aux États-Unis depuis 275 ans. Le collège électoral, c'est le reflet du résultat du vote, de la volonté du peuple, même si ce n'était pas ton affaire. Il faut que tu donnes les votes du collège électoral à celui qui a gagné, comme en 2007. Les démocrates n'étaient pas contents. On alléguait que c'était une élection qui avait été entachée. On voit que ce pays-là est brisé maintenant. Et ça va être vraiment difficile de Joe Biden, dans ses rêves d'être unificateur et de vouloir unir et ramener les gens ensemble. C'est vraiment juste dans le discours et dans sa tête, parce que dans la réalité, ça ne se produira pas. On peut voir que les deux camps sont assis chacun dans leur fauteuil, puis il y a une rivière qui les sépare, chacun d'un côté d'une rive. Et ça sera impossible de réunir ces deux camps-là, qui sont presque à 50-50. Ça va être une tâche impossible. Ce pays-là, maintenant, est brisé. On a sorti des normes avec l'élection de Donald Trump. On a sorti le monstre du placard, puis on se retrouve avec un pays perturbé, des gens perturbés. La pandémie qui n'a pas aidé la présidence de Donald Trump, qui a été un désastre humanitaire mondial. D'ailleurs, un nouveau sondage mené par Fox News dit que presque une majorité d'Américains pensent que Donald Trump a été et sera considéré comme le pire président des États-Unis. C'est unique ce qu'on a vu. C'est unique d'avoir vu un président des États-Unis en poste pendant quatre ans, tweeter sur tout et sur rien. Souvent de la haine, de la méchanceté, des insultes. Imaginez ce que tu envoies comme message dans le monde et chez vous. Il faut le faire, là. C'était presque invivable. C'était presque invivable. Tu sais, tu t'attends à ça d'un Duarte, un... Un Maduro. Vous l'admérez Poutine, mais le président des États-Unis. Vois-tu ce que ça aurait l'air si tu avais Angela Merkel ou Emmanuel Macron pendant le temps de leur présidence pour Merkel? C'est long, là. Je pense que c'est son sixième mandat. Non, mais je pense que c'est son troisième, quatrième mandat. 12 ans à tweeter des messages de haine, d'insulte, de dégradation, de toutes sortes. On n'aurait jamais accepté ça. Emmanuel Macron se comportait comme un voyou. Ou tweeter des insanités. On n'a jamais... Voyons. Ce n'est pas comme ça que nos dirigeants doivent se comporter. Ils doivent donner une image, même si on sait que c'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas inciter le monde à la violence, tu ne peux pas inciter le monde à la haine en tant que président des États-Unis. Voyons. Il y en a déjà assez de façon naturelle que tu n'es pas obligé de mettre le feu aux poudres. Ça a été vraiment quatre années sombres pour l'humanité. Ça va faire du bien de retourner dans un peu de calme, d'ennui même, avec la présidence de Joe Biden, d'ennui. Parce que je pense qu'on a été cœurés d'entendre parler des États-Unis. On en a jusque-là de leur récrimination, de leur quatre années à pleurer comme des petits bébés. On s'est fait abuser par le monde. Are you serious? Avec tout ce que les États-Unis ont fait comme calamité. C'est quand même eux qui ont largué les deux bombes atomiques qui ont été utilisées dans l'histoire de l'humanité. C'est quand même eux qui ont abusé toutes les populations de l'Amérique centrale. C'est eux qui ont massacré, renversé l'équilibre du Moyen-Orient avec deux guerres complètement inutiles. Puis la liste est longue. Je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Tout le monde en a jusque-là des États-Unis. Tout le monde en a jusque-là des Américains. Surtout sous Donald Trump, des avoir entendus se plaindre. Encore là, de la démagogie, du mensonge, du n'importe quoi. Pendant quatre ans. Franchement, il est temps qu'on tourne la page et qu'on revienne à de la platitude. Mais à un petit peu plus de lumière. Parce qu'on était vraiment dans l'obscurité avec des théories du complot. T'as ton président des États-Unis, imagine-toi, là. C'est quand même pas n'importe quoi. Écoute ça, là. Je vais essayer de retrouver le lien, mais... Donald Trump, qui promeut la théorie du complot sans fondement, alléguant qu'Obama a organisé l'assassinat de Ben Laden. Ben, je ne sais pas, là. Mais t'es le président des États-Unis. Toi qui dis, « Ah, mon armée, mes généraux, j'ai le respect de mes généraux, de mon armée, je respecte mes soldats, puis patati, puis patata. » Puis il s'en va partager sur son compte Twitter. Imagine-toi, une théorie qui prétend que Ben Laden n'a pas été tué puis que c'était organisé par Barack Obama, ça. Je ne sais pas, mais à un moment donné, c'est parce que tu peux délirer, mais... Wow! Ce n'est pas fort. C'est vraiment, vraiment pas fort. Pendant ce temps-là, on a une nouvelle qui est tombée assez importante. Je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé. Du départ de William Barr, le procureur de Donald Trump. William Barr, j'essaie de retrouver mon lien, je l'avais il n'y a pas longtemps. Bon, le voilà. Il vient de sortir de la Maison-Blanche aujourd'hui, il est allé rencontrer. Puis là, voyez-vous, c'est aujourd'hui qu'on confirme la victoire électorale de Joe Biden, et Donald Trump va essayer de disperser l'attention sur ce moment-là. Et on arrive avec la nouvelle. Il a tout organisé ça, lui, pour qu'on ne parle pas du vote électoral puis de la victoire de Joe Biden, avec une grosse nouvelle qui nous annonce que William Barr, le procureur général, va démissionner à compter du 23 décembre. Je vous en avais parlé de ça, qui probablement qu'il quitterait parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de friction avec Donald Trump, parce que William Barr et le ministère de la Justice ont dit qu'il n'y avait pas eu de fraude généralisée qui aurait changé le résultat de l'élection. Donc, ça venait en complète contradiction avec ce que Donald Trump raconte depuis le soir de l'élection. Donc, il n'était pas content de son procureur général. Puis, on se demandait s'il était pour le congédier. Lui, c'est sûr qu'il n'attendait pas à se faire congédier. Il a remis sa lettre de démission. Et surtout, qu'il reste encore 36 ou 37 jours à la présidence de Donald Trump puis qu'on sait qu'il y a une série de pardons qui sont en train de se préparer de la part du président Trump parce que le président a le pouvoir de pardonner. Et là, comme il est en fin de mandat puis c'est son seul et unique, il va y avoir beaucoup de gens à pardonner apparemment. Puis, William Barr, selon les sources qui ont parlé à des correspondants parlementaires, bien, ne voulait pas être pris dans ce scandale à venir un autre d'une série de pardons vraiment douteux. Donc, lui, il a décidé de s'en aller. Le procureur général William Barr, qui traitait l'administration Trump avant Noël, a déclaré le président Trump aujourd'hui le départ très attendu de Barr. Le chef du ministère de la Justice est intervenu quelques instants seulement après que la victoire du président élu, comme je vous le disais, Joe Biden a été officialisé par le Collège électoral. Donc, c'est comme on veut court-circuiter cette nouvelle-là. On ne veut pas en parler. On veut que les nouvelles parlent d'autres choses. Le sous-procureur général Jeff Rosen exercera les fonctions de procureur général par intérim après le départ de Barr, a déclaré Trump jusqu'à la fin de son mandat. Ça ne donnerait rien de nommer quelqu'un d'autre. Il n'y aura même pas le temps de se faire nommer que la nouvelle administration va arriver. Le procureur Barr quittera ses fonctions avant Noël, a déclaré lundi, aujourd'hui, Trump. Le départ, largement attendu de Barr. Le chef du ministère de la Justice est venu quelques instants après que le président élu, Joe Biden, ait été confirmé et officialisé par le Collège électoral. Donc, William Barr, qui a quand même une réputation, même si c'est un peu entaché maintenant, il en reste un petit peu à préserver. On n'oublie pas que toutes les prétendues représentations juridiques de Donald Trump et son équipe d'avocats devant les cours ont toutes été rejetées du revers de la main. Plus de 50 défaites, et les deux dernières les plus importantes par la Cour suprême. Donc, c'est fini pour Trump. On va voir comment il va réagir d'ici la fin de son seul et unique mandat. Il ne faut pas oublier que William Barr avait été aussi procureur général sous le président George H. W., le papa Bush, dans les années 90. Donc, William Barr qui quitte. Donc, là, tu as tous les conspirationnistes qui vont essayer de trouver quelque chose d'idiot à raconter là-dessus, mais c'est bien simple à comprendre pourquoi. Il n'y a pas de mystère, il n'y a rien de caché dans tout ça. Parce qu'il s'attendait à être congédié, du moins, je ne me ferais pas congédier. Et Donald Trump a accepté sa lettre de démission, naturellement, il s'est fait prendre un petit peu au dépourvu, parce qu'il aurait sûrement aimé le congédier, mais il ne pourra pas. Et Joe Biden a été confirmé dans son poste de président élu, comme vraiment le nouveau président des États-Unis. Je vais juste vous donner le décompte de ça. Donc, le président élu Joe Biden, surtout avec la Californie, dépasse la barre des 270, je pense qu'il a terminé avec 302. Avec les votes de la Californie, Biden était à 302 votes du collège électoral, avec 306 attendus contre 232 pour Donald Trump. Dix minutes plus tard, Trump a tweeté qu'il avait eu une très belle réunion avec le procureur général Bill Barr et a annoncé que Barr quittait l'administration. Trump avait fui le minier tout le week-end, parce que Barr n'avait pas révélé que les autorités fédérales enquêtaient sur un certain dossier du fils du président élu. Donc, dans cette bataille pour l'âme de l'Amérique, la démocratie a prévalu, dira Biden. La flamme de la démocratie a été allumée dans ce pays il y a bien longtemps et nous savons maintenant que rien, pas même une pandémie ou un abus de pouvoir ne peut éteindre cette flamme. je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501